Donc, on est au 103e jour du Hafez Raim. Divrer Shevach, dans la notion de Havak Rechiloutin, livrer Shevach, des paroles au contraire d'encouragement, de félicitation. Kacher bémet ou bétamim, mêchâprim et médibouto chelploni boz ne achirim. Quand on vient et on flatte le cœur, la largeté du cœur, la capacité de cette personne d'être un grand donateur. Il faudrait faire attention que quand on ramène ou on félicite cette personne, que les gens de la famille n'auront pas lieu à en vouloir. Quoi ? Tu as fait tel don sans nous dire, alors que moi depuis longtemps je voulais changer le frigidaire, et tu m'interdis et tu dis que tu n'as pas d'argent, alors que tu es venu t'a donné à la yeshiva deux fois la valeur du frigidaire que j'ai besoin. Donc il faut faire attention que lorsqu'on aime et chabère quelqu'un, qu'il n'y ait pas de retombées au niveau familial. Oh, je suis ta fable à sa quim. Quoi ? Tu as pris l'argent de l'association, et tu as donné à tel établissement sans nous avertir. Il faut faire attention. Je suis au tanné d'ibout ba'a, que cette générosité ne vient pas sur le dos des autres. D'accord ? Et à ce moment-là, ils ont le droit de se plaindre. Mais nous, on a causé, en racontant l'histoire, que des gens ont commencé à se haïr mutuellement, puisque j'ai créé la jizaniac qui traverse la Shonara. Quand on félicite, donc, un donateur devant sa femme, un de ses descendants, sur un don très particulier, 2 millions de dollars, il a proposé, ça peut donner des fois un sentiment, c'est un dilapideur de l'argent communautaire, de l'argent familial. Donc, il faut faire des fois attention, quand on est Meshabert, vous savez combien de dons il a fait ? 2 millions de dollars. 2 millions combien ? 2 millions de dollars, votre mari, il a fait. Ah bon ? Ah bon ? Je n'étais pas au courant. Il a déduit au fond d'elle, qu'il est en train de dilapider tout notre argent. Bien que lui, il sait gérer, il a le droit entièrement de décider qu'est-ce qu'il fait. Il faut faire attention. Quand on flatte quelqu'un, attention, qui sont les personnes qui écoutent ? Même dans la famille, ça peut poser un problème de l'ashonara. « Im kol kavanotab shalom kabel atrumah hayu ahverak letovah » « Réhover alavak rechilod » Ici, tout ça, on a l'intention de celui qui a flatté. C'était rien que pour faire du bien, c'était pas le khalifoud pour la khalifoud. C'est rien que pour véritablement dire merci à ce donateur. Et puis, malheureusement, il y a eu des retombées négatives à cause de la réaction de la famille. Alors, ça ne s'appelle pas du l'ashonara mamash, ça s'appelle du avak l'ashonara. Mais si ce n'était pas dans ce contexte-là de tout simplement Betmimut avec simplicité, il a dit, parce qu'il ne pensait pas que ça allait causer des problèmes, alors là, effectivement, ça s'appellerait à ce moment-là du l'ashonara netto. Mais comme il n'avait pas de mauvaise intention, ça rend dans le cadre de avak l'ashonara, de la poussière de l'ashonara. C'est moins grave, mais c'est interdit quand même.